Nous avons créé un module, nous y avons ajouté des activités. Regardons maintenant côté ressources en cliquant sur cours, comment il apparaît. Le module est ici, je clique sur le libellé. Et les différentes activités apparaissent avec à droite le fichier PDF qui s'ouvre. Il manque le descriptif, donc nous allons revenir dans le module ressources pour compléter les propriétés du module. Je sélectionne le module, je clique sur l'icône propriété du module, je clique encore dans la nouvelle fenêtre sur l'icône propriété du module et je renseigne le descriptif, la description du module. Je renseigne aussi objectif. Les mots-clés, on les renseignera non pas dans les propriétés du module, mais dans les propriétés de chaque activité. Je valide, je retourne à la plateforme et je regarde maintenant ce que cela donne côté ressources en cliquant sur cours. Voilà. Donc maintenant, la description du module apparaît et si je clique sur propriétés, l'objectif aussi. Je reviens, il va falloir maintenant renseigner les propriétés, compléter les propriétés de chaque activité. Donc pour cela, je reviens à module, je clique sur module ressources, je reselectionne le module, je clique de nouveau sur propriétés du module et je sélectionne une des activités et je clique sur propriétés. Donc, cette icône, c'est pour les propriétés du module et ici, c'est les propriétés de chaque activité. Donc je clique. La fenêtre, donc, avec les propriétés, pour renseigner les propriétés de l'activité s'ouvre. Il suffit que je complète, donc, description, objectif, mots-clés et bien sûr que je valide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada